Bonjour, Frédéric Lisac, Plume de Carotte, c'est une petite maison d'édition comme il en existe heureusement beaucoup en France où on crée ça parce qu'on a une passion personnelle. Moi effectivement c'est les herbes et les petites bêtes. Je pense que je vais résumer la ligne éditoriale, enfin comment est née Plume avec une référence que beaucoup d'entre vous connaissent. Moi je suis un enfant de la hulotte, non pas l'oiseau, mais le journal créé par Pierre Deshommes en 1972, qui est cette espèce de petit journal extraordinaire de journal, ça se présente comme un magazine, mais en fait ce sont des vrais petits livres qui racontent en 40 pages la vie et l'oeuvre du Guy. Bah oui, enfin même 40 pages, le Guy en a fait deux. On peut faire 80 pages absolument passionnantes sur le Guy, passionnantes d'un point de vue scientifique, passionnantes avec l'humour, avec la précision des infos, avec la façon de le raconter. S'il y en a encore parmi vous qui ne connaissent pas la hulotte, c'est pas trop tard, ça existe toujours. On pense souvent que c'est fini. J'ai reçu un numéro hier, le numéro 2 sur la coccinelle qui vient de sortir. Et voilà, quand je dis que je suis un enfant de la hulotte, moi cette démarche de se dire que la nature autour de nous, elle est passionnante, mais on la voit pas, ou on ne sait pas la voir. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le travail qu'on fait. Et du coup, qui est pour moi quelque chose de fondamental. J'ai créé Plune de Carottes il y a 18 ans. Il semblerait que depuis quelque temps, on est un peu plus dans l'air du temps, malheureusement. Mais heureusement, parce qu'effectivement, on commence à parler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'environnement. Comment on en parle aux enfants ? Ça c'est une question qui m'a toujours animé et qui m'anime encore plus aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que le catastrophisme ou la collapsologie soient des pédagogies très très efficaces, voire même je pense qu'elles sont catastrophiques. Et que c'est plutôt par l'éveil du regard, de l'éverveillement, de la curiosité, et qui passe par des moteurs de la surprise, du plaisir, de l'humour, qui fait qu'on va peut-être regarder le gui qui pousse sur le pommier du voisin, ou le pissenlit qui est au coin de la rue, ou assimiler des phénomènes relativement complexes pour parler d'environnement et de menaces qui pèsent sur cet environnement, mais de manière non repoussante et a priori pour se les approprier. Voilà, c'est vraiment ça. On fait des livres adultes et jeunesse. Moi, je considère que l'éducation à l'environnement, ce n'est pas tout à fait les mêmes ressorts. On ne fait pas évidemment les mêmes livres, mais on en est tous là. Face à une abondance de plus en plus énorme d'informations, être sensibilisé à notre environnement, au sens premier du terme, ce qui nous environne, donc à la nature déjà à la base, ça passe effectivement par des recherches d'accroche pour qu'on s'y intéresse, pour qu'on re-regarde ce qu'il y a autour de nous. Après, effectivement, dans la forme, à partir du moment où on a une thématique très forte, dans la forme, on décline un petit peu comme on a envie, comme ça nous semble intéressant. Ça peut être des petits romans, ça peut être des albums, ça peut être des documentaires, mais avec un point, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à monsieur Katanky, qui moi m'intéresse et qui me semble intéressant, c'est l'idée qu'on ne va pas rester enfermé dans un domaine très précis. Par exemple, un documentaire va peut-être faire appel à des illustrateurs ou des illustratrices non pas réalistes, mais qui vont aller nous amener dans un univers qui portait une ambiance. C'est le cas avec une collection, alors là c'est du pur documentaire qu'on a lancé cette année, qui s'appelle Les Aventuriers au jardin bio, donc livre d'activités pour donner envie aux enfants d'aller au jardin. Décliner non pas sur le fait que tu vas apprendre à faire les plus grosses tomates et les plus productives, parce que c'est pas vraiment très intéressant, mais tu vas faire des expériences scientifiques au jardin, tu vas faire des jouets avec les plantes, tu vas cuisiner avec ce qu'il y a au jardin, mais donc nécessairement ça va être une cuisine de saison. Et là on a fait appel à deux illustratrices, je remercie au passage le Diplodocus, puisqu'elles ont publié leur premier album chez le Diplodocus, c'est comme ça qu'on les a repérés, qui s'appellent Agathe Moreau et Johanna Viejac, qui sont tous sauf des illustratrices réalistes, mais qui sont capables, en portant des ambiances, de représenter quand même des expériences ou des plantes ou des activités un petit peu détaillées. La passerelle, ça peut être entre le rêve, l'imaginaire et la littérature engagés, et on a publié par exemple il y a deux ans, Une année dans les bois, qui est une adaptation du texte de Henri David Thoreau, qui est un texte fondateur, qu'on dit être un des tout premiers textes sur l'écologie, voire sur la deep écologie, puisqu'elle a écrit en 1859, après être allé s'isoler de longs mois au fin fond d'une forêt, avec un côté un petit peu misanthrope, mais avec une approche sensible de la nature, qui était quand même extrêmement nouvelle. Et du coup, ce texte reste assez moderne pour moi, si ce n'est que je ne sais pas si vous avez essayé de le lire. Ce n'est pas facile quand même. Nous, on l'a non pas simplifié, mais adapté avec cet illustrateur Giovanni Mana, puisque c'est quelques phrases reprises du livre fondateur de Thoreau, mais surtout qui sont illustrées sur ce travail de l'émotion qu'on peut avoir quand on s'isole dans la nature, et quel contact on peut avoir avec une nature qui peut être effrayante, mais qui finalement peut être apaisante et très riche. Voilà, j'aime bien cette idée de mêler les approches, et notamment, y compris pour passer des informations, notamment sur des enjeux liés à l'environnement, ça peut passer par une approche sensible, ça peut passer par une approche littéraire, ça peut passer évidemment par un travail d'illustration. Dans ce genre jonction, on a publié il y a deux ans le premier livre de Pierre Rabhi pour les enfants, donc Pierre Rabhi, agroécologiste, que je pense que je n'ai pas présenté, avec cette idée très forte qu'on a posée avec lui dès le départ, on a envie de faire un récit, et pas un documentaire sur sa vie, encore moins un documentaire qui serait un petit peu dirigiste, en disant, pardon, petite parenthèse, pour moi il y a beaucoup de livres qui sortent sur l'environnement pour les enfants, il y en a pour moi qui resteront toujours complètement à côté de la plaque, c'est les bouquins qui disent aux enfants, tu vas sauver la planète, voilà comment faire. C'est faux, un enfant ne peut pas sauver la planète, c'est réducteur, voire c'est anxiogène parce qu'on débouche très vite sur des choses impossibles, et qu'encore une fois, poser le problème comme ça à des enfants, je pense que ça vaut le coup plutôt de leur raconter des histoires. Et là Pierre Rabhi raconte des histoires, accompagné par une auteure qu'il a écoutée et qui a mis en forme, sous forme presque d'un conte, on a travaillé beaucoup la sonorité du texte pour en faire un récit, y compris dans le choix de l'illustrateur, c'est pas un illustrateur de documentaire, Marc Nguessant, c'est un illustrateur de récits avec des images gratuites, entre guillemets, qui ne sont pas démonstratives. Et visiblement on n'a pas été les seuls à ressentir cette impression, puisque ce livre vient de paraître au printemps dernier chez Folio Junior, qui on a acheté les droits pour le faire en poche dans une collection littéraire, à côté du Lion de Kessel, à côté de Vendredi de Tournier ou des choses comme ça, ils l'ont publié, avec une préface de l'Euclésio au passage, excusez du peu. Voilà, donc cette envie qu'on a eue de raconter évidemment à partir de l'histoire de quelqu'un qui a des choses à raconter sur l'environnement, sur l'écologie, mais de le faire passer par un récit, par une lecture, une sonorité de littérature, ben apparemment on n'est pas les seuls à penser que ça a pu marcher. Voilà, est-ce que j'ai encore une minute où j'ai largement dépassé ? Allez, 30 secondes. Pour vous présenter un livre qui n'est pas spécialement jeunesse, mais qui peut intéresser les ados, et la mormonte, portrait d'une vague annoncée. Alors là on est en plein dans toutes les préoccupations dont on entend parler, et heureusement encore une fois, mais beaucoup, 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 qui est le thème du changement climatique. Il faut savoir que les livres sur le changement climatique, c'est une catastrophe commerciale, ça ne se vend pas en général, pour deux raisons. Soit ça ressemble à des rapports du GIEC, et qui a envie de lire 200 pages du rapport du GIEC ? Il faut vraiment s'accrocher, il y a des journalistes qui sont là pour nous vulgariser ça, mais sur deux pages, dans un livre entier, c'est un peu compliqué. Soit c'est des livres absolument catastrophistes, et qui présentent des tableaux relativement effrayants, qui ont peut-être une part de réalité, mais qui ont quelle efficacité ? Qui a envie d'acheter un livre qui lui dit qu'on va tous mourir ? Pas moi. Là l'idée, avec trois auteurs, donc trois approches différentes, ça a été de dire, on ne va rien renier sur la connaissance scientifique, mais on va essayer de le rendre attractif. Ben oui, c'est peut-être un peu bizarre de rendre le changement climatique attractif. Et ça comment ? Il y a un auteur, Éric Chomillon, qui est un scientifique, qui est un universitaire de La Rochelle, spécialiste en géologie marine, et donc qui nous explique avec moult de graphiques qu'est-ce que l'anthropocène, pourquoi la mer monte, à quelle allure, et qu'est-ce qu'il existe comme solution. Mais il y a aussi un youtubeur qui s'appelle Mathieu Duméry, qui est connu sous le nom de youtubeur de Professeur Feuillage. Je vous invite à aller voir ses vidéos, qui sont assez potaches, mais qui sont très précis scientifiquement. Et il y a aussi un dessinateur de presse, qui s'appelle Guillaume Bouzard, qui, excusez du peu, est un dessinateur du canard enchaîné notamment. Et ils interviennent tous les trois à leur façon, chacun avec leur regard. Ça va jusqu'à Bouzard, qui fait des dessins en disant, j'y comprends rien. Mais avec des dessins qui font rire, avec effectivement, on est très proche du documentaire, ce qu'on appelle le documentaire éclaté, avec tous les défauts qu'il peut y avoir, mais où on peut rentrer par plusieurs approches. On peut rentrer dans les dessins, on peut rentrer dans les blagues potage du Professeur Feuillage, ou on peut rentrer dans les connaissances scientifiques très précises d'Éric Chomillon. Ça pour moi, c'est un livre qui montre, je l'espère, qu'il n'y a aucun thème impossible, il n'y a aucune difficulté rédhibitoire pour aborder des sujets très complexes, mais que notre travail d'éditeur, c'est un travail de mise en forme, sans rien renier évidemment au contenu. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501